Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de commandant Tumba Diagite parce que ses avocats à travers maître Paul Yumba viennent de tirer la sonnette d'alarme concernant le cas de commandant Tumba Diagite qui serait très très malade. Parce que vous savez tous la fois dernière, son avocat avait fait la même sortie en disant que le commandant Tumba est très très malade et il a même interpellé le président de la transition afin que ce dernier puisse obtenir une autorisation afin qu'il aille à l'extérieur pour se soigner. Selon son avocat, le commandant Tumba Diagite souffre de l'ernier et c'est devenu vraiment chronique pour ce dernier. Et c'est aujourd'hui qu'il a décidé de tirer la sonnette d'alarme, en tout cas concernant ce qui pourrait arriver à son client si rien n'est fait. Il dit que la mort de Tumba Diagite est programmée. Je vais vous lire d'abord sa sortie et puis on va venir derrière pour un peu parler de cette situation de commandant Tumba Diagite en tout cas qui commence vraiment à inquiéter. Alors comme d'habitude la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum et surtout rester dans la vidéo jusqu'à la fin. Allez on commence. L'état de santé du commandant Tumba Diagite ne se serait toujours pas amélioré. Son conseil à travers maître Paul Yombakourouma qui s'est confié en tout cas au journaliste de AfricaGuinée.com a indiqué qu'il craint sa mort programmée. En tout cas, si rien n'est fait pour son évacuation. Alors la famille, selon maître Paul Yombakourouma, la situation de Tumba est toujours précaire. Cet ancien est de camp de capitaine Moussa Dadis Kamara lors de la transition de 2009. Selon maître Paul Yombakouma, Tumba n'est pas quelqu'un qui doit être soigné par l'état. Nous voyons une question déclinatoire de responsabilité, de réuniement de sa personne. Comme on l'a dit dès le départ, depuis le temps d'Alpha Kondé, maintenant les ministres se sont succédés malgré peut-être leur bonne volonté. Ils se sont hartés au manque de volonté politique. Je crois que la mort de Tumba est programmée. Elle est programmée dès lors qu'on refuse de lui procurer même des soins infirmiers, à accuser le Baobao, maître Paul Yombakouma. Alors, comme vous le savez tous, la famille, le commandant Tumba Diagite est condamné fin juillet dernier pour crime contre l'humanité, pour sa part de responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. Tumba purge une peine de 10 ans d'emprisonnement. Ces derniers temps, sa santé se serait dégradée. Selon les informations, il souffrait d'une hernie blanche. Alors, son avocat dit, les diagnostics ont été posés à plusieurs reprises. Les biologistes ont défilé à son chevet et ont fait des prélèvements. Les chirurgiens sont venus et ont conclu qu'il faut une intervention chirurgicale en ce qui le concerne. Ils ont dit qu'il est apte à subir cette intervention. Tous ont décidé. L'administration publique n'a rien dit. Le ministère de la Justice n'est pas intervenu. Et son évacuation tarde. Finalement, nous entrons dans le nombrilisme en ce qui le concerne. Rien n'est dit. Et cet art de douleur a-t-il déploré maître Paul Yombakouma. Ce qui se passe au niveau du ministère des droits de l'homme, au niveau de nos autorités, au sommet, est très sérieux, selon l'avocat de Doumba Djakiti. Nous avons crié sur tous les toits, dit son avocat. Nous avons invoqué Dieu en ce qui le concerne. Nous avons prié. Nous avons passé des supplications et même par des actions de grâce en ce qui le concerne. On ne s'intéresse pas à l'état de cet homme. En parlant naturellement de Doumba. C'est très sérieux ce qui se passe en ce qui le concerne. A-t-il alerté maître Paul Yombakouma dans cette interview qu'il a accordée à nos confrères ? Alors, vous avez écouté l'avocat de Doumba Djakiti, maître Paul Yombakouma, qui n'arrête pas en tout cas d'alerter concernant l'état de santé de son client et qui souffre depuis au temps de l'ancien président Alpha Kondi et selon son avocat, qui continue toujours à se sentir mal parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Même au début du procès, Doumba avait du mal à s'asseoir. Il était tout le temps arrêté dans la salle et selon les informations, il a vraiment des douleurs. Et pour régler ce problème, selon maître Paul Yombakouma, il y a eu plusieurs spécialistes qui sont tous tombés d'accord pour que Doumba puisse être évacué à faire con le père. Mais le problème, je ne sais pas si peut-être la prise en salle, c'est Doumba qui va prendre. Parce que la fois dernière, on a vu la sortie de maître Paul Yombakouma, qui a clairement dit que normalement, c'est l'état qui devrait prendre en charge ses soins. Mais vu que si c'est ça qui empêche son évacuation, qu'eux-mêmes sont prêts à mettre la main dans la poche afin que Doumba puisse subir cette intervention. Et malgré tous ces efforts, selon maître Paul Yombakouma, ils ont tout fait, ils ont prié, ils ont supplié les gens. Mais l'état ne réagit toujours pas concernant l'état de santé de Doumba. Mais aussi, ce qui est préoccupant, c'est que, selon maître Paul Yombakouma, Doumba ne reçoit même plus des soins infirmiers aux côtés de la maison centrale. Parce qu'avant, au moins, il subait ses soins. Et depuis, en tout cas, depuis un bon moment, maître Paul Yombakouma déclare que Doumba ne reçoit même plus ses soins. Et ce qui concerne quand même son évacuation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Parce que Doumba, il est accusé dans un crime grave. Et peut-être que l'état, en tout cas, ne veut pas le relâcher afin qu'il puisse aller se soigner. Et la question aussi qu'il faut se poser, est-ce que quand Doumba part pour se soigner, est-ce qu'il va se retourner tout naturellement ? Doumba, il va se retourner. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà vers la fin de sa peine. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, il a fait déjà sept ans de prison. Et il y a une peine de dix ans qui est réquue contre lui. Et au moins, il lui reste combien ? Quand on enlève sept ans dans dix, ça va rester trois ans. Et même bientôt deux ans qui va rester. parce que bientôt, c'est les huit ans qui rentrent dans les huit ans de prison. Je pense peut-être lui aussi, quand il part pour se soigner, je ne pense pas s'il va refuser de se retourner. Parce que déjà, il a fini sa peine. Et aussi, est-ce que l'État peut lui faire grâce ? Parce que presque, il a purgé sa peine. Bon, ça, c'est une décision à la discrétion des personnes de la justice, mais aussi du président de la transition qui peut aussi naturellement lui l'accorder. Ça, mais, quand même, je pense, il faut qu'il l'État pense à son cas. Parce que c'est là, maître Paul Lyomba, Kourouma, il y a eu des volontés de la part des ministres qui se sont succédés. Mais, jusqu'à Priyan, ça coince quelque part et on ne sait pas où. Alors, la famille, c'était ça, l'information. Partager cette vidéo au maximum, c'est cette alerte de l'avocat de Doumba Diaguiti concernant l'état de santé de son client qui est très, très malade. Je mets entre par ailleurs un conditionné qui serait très, très malade. Et, il prévient que si rien n'est fait, peut-être que ça va être trop tard et on ne le souhaite pas. partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada